hello coucou je vais faire aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer la technique derrière mes facebook live au début c'était simplement mon téléphone et peut-être qu'est ce que tu as là ici comme ça tu sais un micro filière comme ça 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 donne assez bien quand on n'a rien d'autre surtout quand on est dehors mais maintenant je suis fully équipée parce que quand on donne des cours de danse donc il y a la voix et la musique alors zoom et je fais ça via zoom je vous expliquerai alors via zoom zoom filtre le son filtre zoom et fait au départ pour les conférences dont on parle donc il filtre les sons qui sont à l'arrière et coucou Julie et donc moi j'ai vraiment et peut-être certaines qui donnent des cours de danse de yoga et tout ça chez vous ici vous avez ce problème alors il y a un moyen de programmé zoom pour qu'il y a le son original qui passe mais même ça c'est pas encore tout à fait assez quand on veut évidemment faire des cours où on est loin coucou lili c'est qui lila lila quand on est loin de du téléphone si maintenant tu vois alors attends je te montre tu as peut-être vu mes cours donc moi je donne mes cours ici donc ça c'est c'est je veux évidemment qu'on me voit en entier donc moi je suis assez loin de mon micro et du coup j'ai donc un tas de mon compagnon qui m'a aidé lui il était dis choqué avant il est complètement fanat de tout ce qui est qualité de son et m'a toujours dit vous drone tu dois être parfaite pour le son et moi je en tant que danseuse et coach je me dis non mais ça c'est pas si grave en réalité ça change beaucoup de choses et ici aussi pour mon facebook live j'ai mis un filtre je sais pas si vous voyez ça il est rachénie de 20 ans là mis un filtre je sais pas si ça a l'air naturel mais je voulais tester comme je suis dans le groupe ici donc voilà je vais vous montrer ça et accrochez vous parce que je ne suis pas sûre que seul j'aurais pu le faire mais je pense que je vais mettre ici les liens de tout ce que j'ai donc dans quoi j'ai investi c'est même pas beaucoup d'argent que j'ai dépensé mais si vous voulez avoir des conseils peut-être qu'on tenait ça le nom de mon compagnon voudra vous aider on verra bien alors première chose évidemment actuellement vous m'entendez via un micro ouais ça c'est le micro donc ce micro il part il permet si je me mets plus loin ah oui et alors j'ai un pied comme ça pour mettre mon téléphone là vous me voyez pas avec zoom vous voyez vraiment avec le téléphone puisque je veux partager pas je vous montrer mon installation on va faire un petit test évidemment quand c'est en cours je vais mettre loin ici je vais hop j'ai mis mon téléphone sur le truc et je vais me mettre un peu plus loin d'accord donc ici je suis assez loin je pense que le son est toujours encore bon maintenant on va faire la chose suivante j'enlève ce micro et on va voir tu vas voir la différence de son moi ici je suis loin pour donner mon cours et le son est certainement plus du tout le même donc je remets ce micro et voilà donc ça c'est la première chose autre chose que j'avais acheté c'est un câble pour rallonger donc je vais vous mettre simplement la référence de ce câble pour rallonger donc ce câble filière donc à ce moment là ce que vous pouvez faire c'est pas très cher vous achetez vous prenez votre simplement votre oreillette avec laquelle vous parlez quand vous roulez en voiture avec votre téléphone et vous mettez maintenant ça c'est évidemment remêler comme tous les câbles et vous mettre une rallonge et attention avec cette rallonge l'erreur que j'avais fait c'est que tu vois ici tu as trois petits machins comme ça et j'avais racheté une rallonge qui n'en avait que deux et alors à ce moment là le son ne passait pas donc ça c'est la première chose que tu peux faire quand tu veux prendre des vidéos qui vont plus loin parce que là tu as vu la qualité de son c'est quand même pas du tout la même chose quand tu n'utilises que le micro du téléphone maintenant ce que j'ai moi ici c'est voilà je vous le montre hop tournez la caméra ok donc là ici vous me voyez évidemment j'ai allumé le zoom parce que je vais faire une vidéo là tout à l'heure ce que je fais avec mon téléphone donc tu as ma webcam ici j'ai une page internet que je vais mettre ici comme lien où je mets tout le matériel que j'utilise et là derrière j'ai un pied simplement de caméra avec ici ceci là et donc en fait comme être dans je vais parler ici donc comment on fait donc comme ça c'est un travail supplémentaire de faire des facebook live faire des instagram tv ou des instagram direct d'être sur youtube moi je fais les facebook live en même temps sauf que celui-ci parce qu'il est réservé au groupe mais pour ma page en même temps ici que sur youtube sur instagram et donc à ce moment là j'utilise mon téléphone pour instagram le téléphone il est là ici derrière là dans le truc est juste au dessus de ma webcam et je le fais d'une manière à ce que la caméra de mon téléphone soit légèrement plus haut donc mes yeux vont tomber presque au même endroit parce que sinon si vous faites des facebook live et vous faites des instagram direct et que vous regardez tout le temps au lieu de regarder dans la caméra vous regardez par là et vous parlez ou comme ça comme ça là et vous parlez aux gens ben les gens vont très bien comprendre que vous ne les vous parlez ailleurs donc ça se voit beaucoup je vois ça les gens ils mettent le téléphone par là et ils font un live ici parle à facebook live et puis l'instagram là et de temps en temps ils regardent bah moi je trouve que cette solution là est mieux ça veut dire aussi que tu as besoin d'un pied alors l'autre chose que j'ai évidemment c'est ce ring light ce ring light ça c'est la version je crois 36 donc ça c'est la taille et le et tu sais bien avec un pied le ring light va me permettre de changer complètement la lumière donc tu vas voir ici la différence ça c'est son le ring light donc je suis rouge et alors quand on est rouge le soir c'est vraiment peut être complètement rouge et ça c'est complètement surexposé évidemment mais tu peux aller avec ce ring light tu peux mettre la luminosité ce sont des leds et tu peux mettre même un filtre dessus si tu veux ça existe avec filtre ok donc ça c'est côté et ici zoom tu as un truc quand tu programmes ça ici allumer le son d'origine donc quand tu donnes des cours de danse de yoga et des mouvements tu veux ici le son d'origine quand tu fais ça zoom arrête de filtrer la musique sinon il arrête il met la musique toujours complètement plus bas alors maintenant nous avons donc comme j'ai dit j'ai ici ce téléphone ce micro que j'utilise moi pour rallier à mon téléphone mais j'avais celui-ci qui est un micro complètement directionnel que j'utilise quand je parle dans zoom j'ai mon petit ipod mais je peux aussi à ça rajouter mon téléphone et j'ai ceci une table de mixage donc je vais peut-être pour te faire la démonstration ah bah oui il est déjà allumé ici ah on n'en voit pas donc ici tu as la musique je vais mettre une musique ah que de n'importe laquelle voilà ops voilà donc la musique ça va ici sauf si que je l'ai allumé et le micro il est ici tu vois et donc je peux en fait augmenter le micro par rapport à la musique voilà tandis que je faut que je vois pourquoi maintenant je dois poser ça une seconde et allumer ça je vais faire une démonstration très bien ah si donc si maintenant tu vois ici ma musique en fait que j'entends ici c'est le retour dans ma radio ouais mais dans zoom ça passe directement dans zoom via cette table de mixage donc dans zoom en fait tu ne vas pas entendre que ça va aussi bas en zoom tu vas oups matérie faible tu vas entendre le son vraiment qui passe directement dans l'ordinateur et ça a été aussi connecté comme ça que ça va via youtube donc si j'écoute youtube si je mets ma musique sur youtube alors ça va passer directement dans zoom sans passer par mes os par leur extérieur donc pour celles qui sont un peu confrontées à cette situation vous connaissez ce problème quand ça passe par donc vous mettez youtube via votre ordinateur le son n'est déjà pas très bon et si ça passe en plus par votre micro et bien si vous parlez en même temps que le micro capte la musique c'est la foire tandis que maintenant avec ceci la musique elle passe donc ici tu as musique et ipod tout ce qui est relié par le câble passe par là donc je peux le mettre plus fort moins fort et ici j'ai et tout ça passe tout de suite en l'ordinateur tout ce qui est audio public pc zoom out youtube et ça c'est le micro donc je peux en fait aussi décider que mon micro va aller plus fort que la musique moins fort que la musique et je peux donc puisque je veux faire des podcasts plus tard ça va m'aider et je peux aussi mixer donc si je veux dire je vais faire une méditation guidée et bien je vais mettre ici la musique un peu comme ça le micro je peux complètement jongler avec le son et ça c'est évidemment génial si ça passe directement dans l'ordinateur sans devoir passer par le micro dehors donc ici j'avais en bas dans mon ordinateur en bas j'ai un autre micro ici celui-ci je devais le tenir en main alors quand tu veux donner comme ça tu veux donner un cours de danse et tu tiens attends hop je fais de nouveau des nœuds ah ouais évidemment comme je fais une sorte de tutoriel ici c'est plus compliqué que si je passais simplement par hop tandis que je ne coupe pas mon truc ici donc quand tu travailles avec un pied comme ça tu ne veux pas tout le temps le bouger je vais tourner ok donc est-ce que j'ai mis le micro ici micro, micro on va peut-être pas allumer mais n'importe donc toi tu m'entends ici avec l'autre donc si je donne mes cours de danse et je suis avec mon micro et je veux faire des mouvements évidemment mon micro qui est un micro très directionnel va bouger et donc ce que j'ai en plus de ça c'est un pied de chanteur et donc moi je mets le micro là-dedans et donc quand je fais donner mes mouvements donc je suis libre de je mets le micro comme ça je suis absolument libre de montrer mes mouvements si c'est debout et je peux parler en même temps et je peux montrer les deux mains de ce que je fais avec les mains ce que je fais comme ça même quand je travaille le dos je mets le micro là et je travaille donc le dos donc c'est absolument absolument quelque chose de utile est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose donc je récapitule j'ai d'abord si je ne travaille que avec le téléphone comme maintenant vous n'êtes pas dans le zoom vous êtes dans mon téléphone j'ai donc un petit pied pour mon téléphone il existe des pieds qui s'accrochent à des choses donc j'ai vous trouvez ça sur ma page que je vais mettre ici comme lien donc j'ai ce pied sur lequel se trouve mon téléphone maintenant ce qui n'est évidemment pas l'idéal mais on s'en fout quand on donne des cours de danse c'est que je regarde en bas normalement si on veut faire des Facebook live professionnels etc on va regarder en haut peu importe donc j'ai ça j'ai une source de musique qui est mon iPod qui est peut-être YouTube ou un autre truc et ça c'est relié directement dans ma table de mixage qui est relié donc les sons qui jonglent avec les sons du micro de ma source extérieure de musique vers mon ordinateur donc l'ordinateur peut recevoir la musique directement du YouTube et ça passe dans dans Zoom ce qui est sinon pas possible et moi j'entends le retour parce que moi évidemment j'ai besoin d'entendre ce qui se passe dans mon ordinateur via ma radio ou du haut-parleur tu peux prendre des haut-parleurs là-bas j'ai mis des haut-parleurs de ma radio et pour pouvoir être libre de mouvement j'ai un pied donc ça c'est vraiment magnifique c'est depuis hier que j'ai ça et quand je fais des Facebook live et que je veux les faire en même temps sur Facebook et Instagram et il existe carrément un logiciel où tu peux le faire sur Facebook LinkedIn et YouTube ça s'appelle Yelp je crois enfin je vais vous le mettre et donc je vais essayer de faire ça parce que je mets tous mes vidéos que je fais sur Facebook je les télécharge sur mon ordinateur et je les mets sur YouTube j'ai 450 vidéos sur YouTube maintenant et les gens me trouvent bon il n'y a pas encore d'énormes vues je ne fais pas de pub là-dessus pub payée mais il y a quand même des gens qui me trouvent sur YouTube et qui viennent me contacter pour travailler avec moi donc c'est quelque chose à ne pas négliger et donc ce logiciel dont je parle il ne couvre que Facebook LinkedIn et qu'est-ce que j'ai dit YouTube tandis que Instagram Instagram marche mieux avec le téléphone donc pour Instagram j'utilise un pied de photographie et ou d'appareil photo et je mets mon téléphone juste au-dessus de ma webcam afin que mon regard se trouve vraiment dans la caméra du téléphone et juste en dessous de la caméra de la webcam donc tu vois pour que les gens ne croient pas que je regarde comme ça ailleurs et je leur parle tu vois ça fait vraiment étrange ou imagine que je te parle et je regarde par là tu vas te dire mais qu'est-ce qu'elle fait pourquoi elle ne me regarde pas et l'autre chose pour la luminosité absolument acheter un ring light le ring light ça existe dans une version petite comme ça tu peux mettre ton téléphone dedans c'est déjà pas vrai du tout et ça existe dans une version plus grande que moi j'ai choisi et ça vient avec un pied un pied qui est pliable il est souple je vous montre ça encore ici dernière chose je crois qu'après j'ai tout dit donc tu vois ici cette partie là du pied elle est souple donc si je veux plier mon ring light sur le côté c'est tout à fait possible ok j'espère que toutes celles qui sont dans dans les mouvements dans les vidéos qui doivent s'éloigner du micro c'est utile et sinon mettez-moi si vous avez des questions mettez-moi des questions là en dessous et je me réjouis de toute façon de vous lire et si je peux recommander une chose dans votre visibilité c'est de faire des vidéos de Facebook de Youtube de tout ce que vous voulez en direct de ne pas vous casser trop la tête les gens aiment vraiment bien quand vous êtes naturel ils n'aiment pas quand vous commencez à lire des textes et plus vous vous exercez à ça plus ça vous paraît complètement naturel et donc aussi dernière petite chose pour vous aider avec ça parce que je sais qu'il y en a plein ici qui ont un peu peur de faire des Facebook live et qui se prennent la tête avec ça est-ce que je suis assez ceci assez cela est-ce que les gens vont me regarder j'ai un challenge que j'ai fait l'année dernière qui est absolument rigolo et jouette et vraiment efficace en réalité aussi pour que tu apprennes à être visible et que c'est quelque chose de vraiment magnifique j'ai un challenge qu'on va faire qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine ok donc j'ai trois choses qui sont prévues pour vous la semaine prochaine pour vous booster pour vraiment aller dehors et gagner aussi de l'argent je vois plein de gens qui font plein de trucs gratuits c'est magnifique faites ça moi j'ai fait ça aussi comme ici dans le groupe etc vous savez que tout ça c'est gratuit mais vous devez quand même vivre vous devez manger vous devez payer votre loyer il faut continuer à avoir des rentrées financières il faut pouvoir payer son loyer donc ça c'est vraiment important et donc la visibilité va vous construire une audience des gens qui vous ont vu qui sont habitués qui vous disent ah Coudron ce que tu fais là moi j'aime vraiment bien ça résonne avec moi et à ce moment là quand vous allez dire écoutez bah moi cette semaine-ci j'ai une nouvelle offre qui sort et bien vous devez plus faire de la pub parce que les gens sont dans votre mailing list ils vous connaissent ils ont déjà vu vos vidéos et donc Facebook adorent les vidéos en direct et bah vous les boostez vous avez certainement vu ça coucou Leila vous avez vu que Facebook quand vous êtes abonné à des gens elle vous montre ah tiens telle personne est en ligne et donc Facebook vous rend ça plus facile à ce que les gens vous trouvent et vous regardent et donc utilisez ça et donc dans le challenge qu'on va faire j'espère que vous allez participer parce que c'est vraiment quelque chose qui va en tous les cas vous apprendre vous enlever toutes les peurs en fait à ce moment là après 5 jours ça dure 5 jours après 5 jours vous êtes bon pour aller dehors tous les jours et faire tous les jours un Facebook Live et là vous nourrissez vous nourrissez votre audience et aussi votre visibilité par la suite avec Google parce que vous pouvez réutiliser ces vidéos comme j'ai dit sur tous les endroits comme ça pas mettre les oeufs tous les oeufs dans un seul panier juste Facebook va peut-être pas être une bonne idée et puis Google peut vous trouver Google et quand quelqu'un cherche Coudroun Danse orientale ou Danse orientale à Bruxelles et bien si j'ai fait beaucoup de ces choses là si je suis très visible sur d'autres qu'on est parce que Facebook tout seul n'est pas assez à ce moment là Google va me trouver et les gens vont sur mon site web et si mon site web est assez bien fait ça va devenir peut-être des gens qui s'inscrivent à ma mailing list recevoir mon freebie c'est pas pas ça moi je fais easy la pub pour mon son et le son est parti et là tu m'entends son est parti bon parfois c'est aussi une question de internet ah ce serait fou ça que le son parte ok bisous m'entends m'entends m'entends